la programmation en Python. J'utilise l'environnement de Paravaille qui s'appelle Piso. C'est rien de spécial. Pour l'installer, on se rend sur piso.org. On suit la procédure. Moi, si je suis sur Windows, j'ai utilisé ça pour installer Piso IDE. Puis après, je suis allé installer Python, puisque là, c'est simplement un éditeur de texte, en réalité. Et donc, le cœur Python, lui, est là-dedans. Moi, j'ai pris Anaconda parce que c'est une distribution avec des packages scientifiques. Et c'est plutôt mon cas. Voilà. Une fois que vous avez installé les deux, vous pouvez lancer Piso, qui va vous trouver tout seul le chemin de Anaconda 3. Donc, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de configurer, en fait. Mais voilà. Normalement, il y a à peu près tout ce qu'il nous faut pour ça. Alors, la première fois que vous ouvrez Piso, une fois qu'il vous trouve le chemin Anaconda, vous avez ceci. Donc, ici, c'est le shell. C'est-à-dire, c'est l'interface utilisateur. C'est là où on va rentrer nos données. Et le shell, ça va envoyer ça à l'exécuteur à la machine pour l'exécuter à ce niveau-là. Ici, c'est notre fenêtre de programmation. Donc, c'est là où on va taper nos programmes. Et on l'exécutera donc ici. Voilà. Et puis, comme moi, je ne vais vraiment pas faire des programmes compliqués. Ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Paf. Voilà. J'ai pas besoin de structure de programme. Vous allez voir que ça va être assez simple ce qu'on va faire. Bon. Alors, juste pour vous situer un petit peu dans mon truc. Donc, moi, j'ai un dossier qui s'appelle RCP 105 dans lequel j'ai mis les cours, etc. Et puis, il y a un sous-dossier dans lequel il y a programme. Et c'est là où j'ai enregistré donc les deux les deux matrices d'adjacence des graphes 1 et 2 qu'on avait vus précédemment. C'est-à-dire les matrices de ces deux graphes-là. Alors, tout ça pour vous dire donc, je vais utiliser Python. Donc, je vais enregistrer ici mon fichier Python. Comme ça, il va être directement je ne vais pas m'obéter avec des chemins, etc. pour trouver, pour pouvoir ouvrir ça. Alors, la première chose qu'on va faire, donc c'est pas très compliqué, mais bref ça va être donc de faire un petit programme ici qui va, donc on va lui mettre en entrée donc on va l'appeler ici, on va lui mettre en entrée le nom du fichier ici. Et puis, ce qu'il faut, c'est qu'il mette en mémoire la matrice adjacence. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Donc, allons-y. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du Python. Donc, j'y vais. Déjà, au départ, il faut faire def parce qu'on va définir une fonction. Alors, après, on va appeler la fonction comme on veut. Donc, moi, je vais faire par exemple, lecture matrice. Voilà. Et là, on va mettre l'argument. Donc, moi, je vais mettre un nom de fichier. Voilà. Et en Python, il faut mettre la fin de certaines lignes de points et sinon, rien du tout. Bon. Donc, voilà. Deux points. Alors, Python, c'est un langage dit incrémenté. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas d'accolade, etc. Commencer parfois. Enfin, bref. Donc, là, il y a une incrémentation. C'est-à-dire que tout ce qui est incrémenté à ce niveau-là, ça appartient à la définition lecture matrice. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ben déjà, je vais, oui. Je vais créer une matrice vide pour l'instant. Donc, une matrice, c'est une liste de listes. D'accord ? Donc, c'est une liste. Et à l'intérieur, je vais mettre des listes. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais dire fichier égal. Donc, je vais ouvrir mon fichier. Donc, nom fichier virgule et puis R pour le faire en lecture. Alors, est-ce que... Ah, pas ici. Voilà. Donc, j'espère déjà que vous comprenez. Donc, le nom de fichier que je vais mettre en argument. Après, je taperai lecture matrice et puis le nom de mon fichier là en lecture. Et donc, ça, il va l'ouvrir. Il va appeler ce truc fichier. Voilà. Et alors, on a... Donc, Python, il est assez fort pour ça. Il y a beaucoup de méthodes. Donc, ce ne sont pas des programmes, c'est des méthodes. Donc, fort. Alors, pour chaque ligne du fichier. ForLine in fichier. Donc, celui que j'ai créé, point. Alors, readLines. Voilà. Donc, c'est la méthode readLines. Qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien. Donc, je veux rajouter. Alors, matrice. Donc, ça, c'est matrice. C'est celle-là que j'avais définie au départ. C'est la liste vide. D'accord ? Et donc, je veux ajouter quelque chose à la liste. Donc, c'est la méthode qu'on appelle append. D'accord ? Et on va lui ajouter. Alors, peut-être, je vais faire un essai ici. Donc là, matrice égale. Hop. D'accord. Si je lui demande qui est matrice, il n'y a rien. D'accord ? Si je fais matrice.append 3, qu'est-ce qu'il va me faire ? Matrice. Eh bien, il m'a mis 3. Si jamais je lui dis 4, maintenant. Matrice. Oups là. Oui, c'est bon. Point.append 4. Qu'est-ce qu'il me met ? Alors, il faut retaper matrice, parce qu'il ne met rien du tout. 3,4. D'accord ? Donc, il l'a mis après, à la suite. Qu'est-ce que je peux vous donner encore de trucs intéressants ? Donc, quand je veux appeler, par exemple, matrice. Donc là, c'est pour l'instant, alors, c'est mal... C'est dommage, c'est pas vraiment une matrice, c'est plutôt une liste. Il y a deux éléments, d'accord ? Lui, il est de rang 0, lui, il est de rang 1. Donc, si je mets matrice... Hop là, arrêtez. De rang 0, il va me mettre 3, puisque c'est ce qu'il y a ici. Si je mets matrice de rang 1, voilà. Et sinon, j'ai aussi besoin de la fonction length. Donc, c'est, voilà, la longueur. La longueur de la matrice. Et là, il va me dire 2, parce qu'il y a deux éléments dans la matrice. Les deux éléments de rang 0 et 1. Voilà, voilà. Peut-être, ce qui va être utile aussi, c'est le range. Range... Ben, matrice. Non, range 3. Voilà. Il ne vous dit pas ce que c'est. Range 0, 3, d'accord. Ah oui, ça y est. Matrice égale range 3. Si je mets ça... Bon, ben non. Bon, d'accord. Bon, enfin bref, range 3, c'est la liste 0, 1, 2. D'accord ? Ça s'arrête... C'est tous les nombres entiers naturels, donc à partir de 0, et qui s'arrête à l'argument moins 1. Donc, ça fait 3 nombres. Ok, ok. Alors, je reviens donc là-dessus. J'espère que vous avez compris ça. Voilà. Donc, la méthode d'appen, c'est pour rajouter dans matrice. Et qu'est-ce que je vais lui rajouter ? Eh bien, je vais lui rajouter les divers éléments de ça. Alors, donc, on va y aller rapidement. Donc, comme une matrice, c'est une liste de listes, je vais créer une liste. D'accord ? Et je vais dire que x for x in donc line.split Hop ! Alors, line.split, eh bien, il va lire donc alors, line in fichier, d'accord ? Donc, il va lire chaque ligne. D'accord ? Donc, là, il va le splitter et il va dire donc chacun d'eux, ça va être x. Chacun des splits, le split, c'est avec la... Moi, j'ai juste mis des... Pardon ? Des espaces, voilà. Et pour bien être sûr, je vais re-typer le x, d'accord ? C'est un integer. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Oui. Voilà. Et alors, d'accord, il le lit, mais là, il le lit, mais il faut qu'il le... Enfin, il faut que je le sois quelque part. Donc, je vais faire return et donc je return ma matrice. OK. Et puis, hop, ça, comme ça, voilà. Et enfin, et enfin, je vais faire mes bons fichiers. Voilà. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Donc, le for, vous avez vu que là, c'est indexé. Donc, à l'intérieur du for, il y a matrice.append, machin, d'accord ? Donc, chaque ligne, je la casse et chaque élément, donc, c'est x, dans cette ligne, je le retype comme étant un integer. Et je mets ça, donc, dans une liste. Donc, ça me crée la line qui récupère. Ça fait ça. Et puis après, et puis après, eh bien, ça me donne... Voilà. Je retourne ma matrice. Bon. On va essayer. On va voir si ça marche. Alors, déjà, on va démarrer le script. Donc, c'est ce truc-là. Ah oui. Il faut déjà l'enregistrer. Oui, bien sûr. Donc, déjà, on va enregistrer. Alors, enregistrer sous. OK. Donc, c'est bien dans mon programme, machin. Ça va être py. Et comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler premier programme. Voilà. OK. Donc, maintenant, on va exécuter. Alors, vous voyez que c'est ici qui vous donne les informations. A priori, il n'y a pas de souci. Bon, je n'en sais rien, en fait. Mais c'est grave. Donc, on va essayer. Donc, lecture matrice. Donc, là, en bleu, vous avez vu que... Nom du fichier. Donc, le fichier, comment je l'avais appelé déjà ? Hop. C'était ici. 0, 1, exemple, graph, tiré 1. Donc, 0, 1, exemple, graph, ah, non, c'était avec une majuscule. Tiré 1.txt. Ok. Alors, il me dit que ça ne marche pas. Alors, c'est toujours un petit souci, comme ça. Quand on passe, il faut peut-être lui mettre des cotes ici. paf, voilà, c'est bon. Et donc, il m'a fait return ça, ma matrice, d'accord ? C'était bien ce côté-là. 0, 1, 0, 1, 1, etc. Voilà. Et ce serait encore mieux si je le disais, voilà, de le mettre dans A, A égale lecture. Donc, quand vous faites la flèche vers le haut, ça vous redonne la dernière commande tapée. C'est plus rapide. On fait des petites bêtises. Voilà. Et donc là, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il a chargé normalement, dans A, il a chargé donc ma matrice. Alors, si je lui demande qui est A maintenant, il me dit, c'est ma matrice là, d'accord ? Et c'est bien une liste de listes, d'accord ? C'est une liste de premier élément. C'est cette liste-là, deuxième élément, etc. Si je lui demande A, 1, 2, qui est-ce ? Ah oui, je suis des cotes. 1, 2, voilà, entre crochets, d'accord ? Là, il n'y avait pas de crochets. C'est ça. On va vérifier. Une seconde. Où est-ce que j'ai mis ? Bon, il est là. Donc, je lui dis quoi ? 0, 1. Hop. Donc, 1, 2, c'est quel truc ? N'oubliez pas. Je me le brosser un petit peu. Donc, ligne 1, là, c'est la ligne de rang 0. Ligne 1, ligne 2, c'est ça, c'est lui. Donc, il m'a mis 0. C'est bien ça. Si je voulais trouver un 1, par exemple, on peut faire 1, et là, c'est 4. Donc, si je lui demande qui est A, 1, 4, il me met 1, et c'était ce 1. Attendez, hop, vous ne voyez pas tout ici. D'accord ? Donc là, c'est le télérant 0, colonne 0, colonne 1, 2, 3, 4. Ok, et voilà. Ok, ok. Bon, donc là, c'est bien. C'est-à-dire que ce petit programme-là, ça me permet quoi ? Ça me permet d'ouvrir mon fichier, le fichier qui est annexe, et de le charger en machine. Donc, comme ça, je peux maintenant faire ça. Enfin, voilà, manipuler. Ok, alors, maintenant, donc ça, vous le prenez, s'il n'y a pas de souci, ça. Donc, maintenant, eh bien, on va faire degrés. Donc, def degrés. Donc, je vais définir le degré d'une matrice. D'accord ? Alors, peut-être que je vais avoir besoin de quoi ? Je vais avoir besoin d'une matrice adjacence. Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais définir un programme qui s'appelle degrés, et qui prendra comme argument une matrice adjacence. Donc, par exemple, ici, ce sera grand A. Ok, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, donc, c'est pour ça que je vous avais parlé de lent. Si je vous donne lent A, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire 5, parce que c'est une matrice 5-5. Donc, ben voilà. For, donc, comment est-ce que je vais faire ? Je vais, donc, pour chacun des... I in range lent matrice adjacence. Donc, là, il va trouver pour I allant de 0 jusqu'à, donc, la taille de la matrice d'adjacence, moins 1. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il y a deux points ici. Voilà, c'est à l'intérieur du fort. Alors, déjà, je vais dire que le sommet, le degré, pardon, du sommet, au départ, c'est 0. Voilà. Après, je lui dis quoi ? Je lui dis que for J in range, donc toujours lent matrice adjacence, tac, tac, degré sommet, attention, il est égal, degré sommet, plus, et bien, oh là, ça va être long, matrice adjacence de IJ. Alors, donc, je vais prendre, voilà, ok, donc, je le fais déjà comme ça. Donc, I, au départ, ça va être 0. Il ne faut pas que, voilà. Donc, au départ, le I, ça va être 0, donc on va se trouver sur cette ligne-là. Donc, et il va aller jusqu'à 4, donc jusqu'à la dernière ligne. Pour, donc, je dis que le sommet de degré 0, de rang 0, pour l'instant, il est de degré nul, et après, donc sur cette ligne-là, à chaque fois que je rencontre un 1, je vais ajouter 1, en fait. Donc, en fait, je vais ajouter, j'ajoute 0, 1, 0, 0, 1, puisque le degré du sommet, c'est simplement la somme des nombres qui sont ici, d'accord ? Puisque ça désigne lui et lui, son voisin, donc il est degré 2. Voilà, donc c'est très très simple. Donc, le I au départ, I vaut 0, donc je suis ici, je fais J qui va de 0, de 0 jusqu'à la taille de la matrice, moins 1, donc de 0 à 4, et donc, degré de sommet, je lui ajoute, donc le précédent nombre, plus, donc au départ, ça va être 0, l'initialisation, plus 0, puisque I égale J égale 0, puis I égale 0, J va être égal à 1, et donc je vais lui ajouter un 1, puis I égale 0, J égale 2, je lui ajoute ça, puis I égale toujours 0, J égale 3, je lui ajoute 0, puis I égale 0, J égale 4, et je lui ajoute ici, donc I J, ça va être le 1 ici. Voilà, et bien c'est bien, et à ce niveau-là, je peux, donc je vais sortir de ce for-là, puisque j'ai terminé ma boucle, donc cette boucle intérieure, et ici je vais lui dire, de print, tiens, print degré sommet. Ok ? Donc je suis encore dans la boucle for, de I, parce que donc j'étais toujours en I égale 0, je viens de terminer ma ligne là, donc j'ai trouvé le degré du sommet de rang 0, voilà, je lui demande de l'imprimer, et puis après il va passer à I égale 1, il va faire le même truc avec J, d'accord ? donc d'où l'initialisation ici à chaque fois de 0, etc. Bon, on va voir si ça marche. Alors, déjà, donc on voit ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Alors, quand on fait le shell, je crois qu'il a déjà tout oublié à chaque fois, il a oublié qui était A, donc je suis obligé de refaire, voilà, c'était ça, donc maintenant il sait qui est A, c'est ça, et maintenant je vais mettre degré de A, donc, hop, raté, donc A c'est ma matrice d'adjacence, ah, ben voilà, ça ne marche pas, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Forge in range, lent, matrice, adjance, ah, ben non, c'est pas adjance, ben, adjance, adj, ah, qu'est-ce que j'ai écrit ? Voilà, bon, j'ai écrit des bêtises, on va essayer de recommencer, donc il faut lui revenir qui est A, et puis maintenant on va faire degré de A, voilà, et donc degré de A, il me trouve 2, 2, 2, 1, 1, 4, voilà, et on va vérifier, ah, ben oui, bien sûr, c'est les trois premiers, enfin les quatre premiers sommets étaient bien de degré 2, et le sommet E, le dernier, est bien de degré 4, donc c'est bien ce qu'on souhaitait ici, et puis on va vérifier ça avec le deuxième exemple, donc le exemple, je dois trouver que des deux, en fait, donc qu'est-ce que je fais ? Je fais, alors je reprends ça, parce que je n'ai pas envie de m'embêter à tout retaper, et puis au lieu de faire graph 1, je fais graph 2, voilà, ma nouvelle matrice A, ben c'est celle-ci, donc bon, on va se dire que c'est la bonne, donc si je mets 2 grés de nouvelle matrice A, voilà, il ne me sort que des deux, donc le premier sommet, c'est 2 degré 2, 2ème, etc., tous, ils sont tous 2 degré 2, donc voilà, j'espère que ça vous permet de bien comprendre ce qu'on fait, donc ce truc-là, alors là, il y a quelques petits tours de passe-passe un peu rapides, mais bon, vous pourrez trouver où faire autrement, il n'y a pas de souci, du moment qu'on arrive à, ce qui est important, c'est donc de pouvoir lui donner une matrice en fichier texte, qu'il la mette en mémoire à ce niveau-là, pour pouvoir l'utiliser après dans notre programme, et donc notre programme, c'est celui-ci, qui nous permet donc de trouver, assez simple, le degré de chaque sommet. Sous-titrage ST' 501